Générique Bonjour et bienvenue ici l'estime, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien, on est quel jour ? Jeudi déjà ? Eh oui, déjà jeudi, fantastique, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va revenir sur Sony ! Eh oui, Sony qui aime bien les brouzoufs, qui aime bien les petites pépettes, qui aime bien son argent et qui en veut toujours plus, eh oui, tout ça pour tout contrôler ses ventes. Eh bien récemment, le monde entier l'a couvert, dont moi évidemment, on s'est aperçu que Sony avait des velléités de vendre des jeux sur PC. Eh oui, ils se sont dit, bon, alors on a des exclus, on a des super-jeux, ça il faut forcer de reconnaître qu'ils font, qu'ils financent en tout cas des super-jeux en exclusivité en général pour leurs consoles. Mais, bah, ça serait pas mal peut-être d'essayer de les vendre, hein, un petit peu après, évidemment, pas au moment où ils sortent, hein, on va pas déconner non plus. Mais un petit peu plus tard, sur PC, oui, parce que les gens sur PC, ils aimeraient bien voir des bons jeux arriver sur leur plateforme et ça les éclaterait. Et pour le moment, force est de constater que ça marche, effectivement, il y aura God of War, Spider-Man, Days Gone, Horizon, Predator, Antigran, Zeldiver, blablabla, blablabla, de plus en plus de jeux comme ça. Donc, Sony veut se tourner vers le marché PC. Et moi, à l'époque, j'avais dit, mais, super, alors après, j'espérais de tout cœur, et si c'est quelqu'un de chez Sony, m'écoute, le dieu du jeu vidéo, peut-être, que ça arrive un petit peu plus près de la sortie. Bon, peut-être qu'il faut pas sortir au même moment, quoique, finalement, ça serait l'idéal, quand même. Mais, on sait que Sony, ça n'arrivera pas parce qu'ils tiennent à leurs exclus sur leur console, c'est normal, bon, c'est comme ça. Voilà, et puis, eh bien, pour le moment, eh bien, c'est sur Steam et sur l'Epic Game Store, voilà, évidemment, puisque c'est les deux grosses boutiques, comme on voit ici, par exemple, vous voyez, God of War est disponible sur Steam. Vous pouvez l'acheter, très positif, évidemment, c'est un très bon jeu. On attend la suite avec grande impatience. En plus, il est à 50 boules, à 50 dollars, ce qui est pas, c'est un peu moins cher que les gros AAA. Donc, là, franchement, un jeu comme ça sur PC, ça vaut absolument le coup, même s'il est un petit peu vieux, entre guillemets. Il est pas si vieux que ça, mais dans le marché des jeux vidéo d'actuel, le temps passe vite et tout est balayé très, très vite. Et puis, eh bien, récemment, on avait vu que, eh bien, Sony, ils ont été accusés d'escroquer les gens. Et oui, pourquoi ? Parce qu'ils aiment bien contrôler les prix. Mais là, le truc, c'est que, c'est l'accusation qui dit ça, mais c'est vrai que sur PlayStation Store, ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec leur jeu. On entend, les prix n'ont pas grand sens et on sent qu'ils essayent de soutirer un petit peu beaucoup d'argent aux joueurs. Et donc, le problème, c'est que là, ces jeux, là, sur PC, eh bien, Sony ne contrôle rien. Quand ils vendent, quand ils mettent leur jeu, quand il y a des accords pour les mettre sur Steam ou sur l'Epic Game Store, eh bien, c'est Steam ou l'Epic Game Store qui récupèrent le petit pourcentage de la vente. Eh oui, les fameux 30% que, normalement, Sony prend sur ses propres ventes, sur sa propre boutique de PlayStation Store, sur ses abonnements, sur tout ce que vous voulez. Et donc, ils ont été accusés à cause de ça, sur PlayStation Store, pardon, récemment. J'ai fait toute une vidéo dessus en Angleterre, pour escroquerie, voilà, le géant qui occupe une place de choix sur le marché des consoles, le salon, mais aussi de la partie software, et visée par une plainte qui pourrait faire perdre à Sony des milliards de dollars. Eh oui, c'est grave, c'est une action groupée. Pas plus ça, comme ça. Un recours collectif, normalement, le nom, c'est pour une classe action. Action groupée, classe action, c'est bizarre. C'est Journal du Geek ? Il est Elisa Rajwaj. OK, je ne connais pas. Donc, l'avocateux... C'est bizarre, je n'ai pas... L'avocateux et Alex Neil. Bon, l'avocat se présente, c'est une dame, Alex Neil, devant la cour du tribunal de la compétition au Royaume-Uni, avec un dossier stipulant que Sony abuse depuis bien trop longtemps de sa position de quasi-leader pour escroquer ses joueurs. Le mot escroquerie est vraiment dans le document. Voilà, selon lui... Aïe, 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 aïe. J'ai été regarder quand même le site. Et Alex Neil, bah allez, il y a une photo, elle est en gros plan. Bon, alors, avocat, je veux bien qu'on le mette, allez, qu'on le mette à un genre neutre, on va dire, hein, pour pas... Bon, ça va froisser des gens, mais pourquoi pas ? Et par contre, selon lui, la... Bon, selon elle, donc, en prenant une commission de 30% sur chaque achat effectué via le PlayStation Store, cela force les développeurs à augmenter le prix de leurs produits. Afin d'avoir un meilleur bénéfice, ce qui se répercute sur le portefeuille des utilisateurs. À ce titre, l'avocat... ...teux, on va dire, hein, estime que 9 millions de personnes au Royaume-Uni sont éligibles à des dommages et intérêts. Et oui, les jeux sont désormais, bon, je l'avais déjà dit, effectivement, c'est toujours ça. Alors, c'est vrai que ce truc des 30%, c'est le cas sur bien d'autres boutiques, et du coup, sur bien d'autres développeurs, seraient peut-être amenés à gonfler un petit peu le prix de base pour essayer de toucher une plus grande part, parce que c'est vrai que 30%, pour une boutique qui vend des trucs, c'est quand même assez énorme. Bref, et donc, comme je le disais juste avant, eh bien, sur le marché des PC, bah, Sony ne contrôle rien, les 30%, c'est dans la popoche de Steam, ou 12% chez Epic. Parce qu'on le sait que l'Epic Game Store ne prend pas 30%, mais 12%. C'est un argument de vente, d'ailleurs, qu'ils avaient fait il y a très longtemps. Ils ne vendent pas plus de jeux grâce à ça, mais c'était un argument de vente. Eh bien, il semblerait, chers amis, que Sony prépare sa propre version de Steam. Eh oui ! Et du coup, ça va donner un petit peu raison à notre avocate, Alex Neil, puisqu'effectivement, Sony, ils sont là, notre argent qui part comme ça, c'est incroyable. Et donc, du coup, Sony préparait peut-être leur propre launcher, et du coup, ils diraient adieu à Steam et à Epic Games, et ils vendraient les jeux PC sur leur propre boutique à eux. Du coup, les 30% dans la popoche. Des fichiers cachés dans la version PC de Spider-Man révèlent l'existence d'un certain launcher PlayStation. Tiens donc, depuis quelques temps maintenant, Sony s'empresse de porter ses plus gros succès sur PC. Horizon Zero Dawn, God of War, et maintenant Spider-Man. La bibliothèque de titres PlayStation à destination des joueurs PC s'enrichit doucement, mais sûrement. La sortie du dernier titre en date a d'ailleurs été révélée. A d'ailleurs révélé, pardon, quelques secrets qui semblent promettre un avenir radieux pour les joueurs des studios estampillés PS. Ou pas. Je ne vois pas pourquoi ils seraient plus radieux qu'ailleurs, mais bon. En mai dernier, je pense que s'ils devaient choisir, je pense que les développeurs, s'ils devaient choisir entre être mis sur Steam et l'Epic Games Store et sur le launcher maison de PlayStation, je pense qu'ils choisiraient Steam et l'Epic Games Store. Parce qu'il y a des trucs dessus, il y a des garanties. Peut-être qu'aussi, eh bien PlayStation, on sait que leur politique de remboursement est quand même assez... En gros, c'est la politique d'emboursement. Officiellement, elle s'appelle la politique dans ton cul. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est la réponse en général qu'on a à chaque fois qu'on veut se faire rembourser un jeu qui ne marche pas, qui a problème. En général, la réponse, c'est ça, c'est dans ton cul. Bref, alors que sur Steam, eh bien, on sait qu'il y a des règles. Par exemple, vous pouvez jouer jusqu'à deux heures ou deux semaines. Bon, deux semaines maximum. Et si vous jouez moins de deux heures ou si vous l'avez depuis moins de deux semaines, eh bien, vous pouvez vous faire rembourser. Et là, il ne pose pas de questions. C'est bon, c'est nickel. Dans certains cas, on peut aller au-delà si jamais il y a un jeu qui est cassé. Mais en général, les remboursements sur Steam se passent de manière bien mieux. Sur Epic Games Store, je n'en ai absolument aucune idée. Si vous avez... Et puis, son attitude pro-gamer, proche des joueurs, plus que proche des gros éditeurs et autres. C'est le fameux coût des 12%. C'était pour les développeurs de jeux vidéo qui gagnent un peu plus d'argent. Ça me semblerait assez curieux qu'ils aient une politique de remboursement un petit peu à la dent en cul, tel que Sony le fait. Mais en mai dernier, Sony a exprimé sa volonté de porter la moitié de ses jeux sur PC et mobile d'ici 2025. Cette décision est ambitieuse et ne manque pas de réjouir les joueurs de tous horizons. C'est clair, c'est vrai. Prochainement, ce sont Uncharted, The Last of Us et Spider-Man Miles Morales qui s'apprêtent à faire leur arrivée sous le label PlayStation PC. Des très bons jeux, donc je suis très content. Jusqu'à maintenant, les portages ont été publiés sur Steam Epic Games, mais Sony pourrait bien prendre les devants pour proposer une expérience PlayStation authentique. L'expérience authentique, ça va être un launcher les gars, il n'y aura rien d'extraordinaire. Et l'expérience qui soit mieux que celui d'Epic quand même, parce que celui d'Epic, on se souvient des vidéos très rigolotes que j'ai fait il y a longtemps, où c'était absolument magnifique, parce que c'était un launcher, il n'y avait rien en fait. La boutique était complètement vide de fonctionnalités, il n'y avait que dalle, il n'y avait même pas de caddie. Vous savez où elle peut me caddie ? Vous pouvez mettre plusieurs articles là-dedans, comme sur Amazon, sur n'importe quel site où on achète des trucs, vous mettez dans votre caddie un article, et puis à la fin, vous passez à la caisse, et voilà, il n'y avait pas de caddie. Il fallait acheter jeu par jeu directement, et un jour, c'était en grande pompe annulé. Annoncé en grande pompe quand même sur Steam, je crois qu'ils avaient mis le caddie, après ça c'est du délire. Nos confrères de VGC ont rapporté une bien étrange découverte dans les fichiers du portage PC de Marvel Spider-Man Remastered. Après vérification des données, le doute n'est plus permis. Un launcher PlayStation est en préparation, rien n'y indique si ce projet est en bonne voie, ou si Sony prévoit d'aller au bout de cette idée. Mais une intégration de l'écosystème PlayStation sur PC n'est pas exclue. En effet, en plus de faire référence au fameux launcher, les fichiers récoltés font allusion à une connexion au service en ligne de Sony. Est-ce que nos amis, eh bien, PC, est-ce qu'on va devoir payer ? C'est vrai, la fameuse taxe connexion, là je pense que ça ne marchera pas si pour ça. Vu que PC, les connexions, c'est gratuit, entre guillemets, on n'en a pas besoin. Mais peut-être les abonnements. Le PS Plus, un système d'abonnement pour PC dédié aux jeux qui se repensent sur PC, ça peut être plutôt sympa. Effectivement, peut-être. On peut essayer de spéculer, on peut essayer de voir loin. Il faut toujours essayer de voir le deuxième coup, le coup d'après. Est-ce que Sony vise à faire un petit système d'abonnement avec ses jeux sur PC pour donner une espèce de mini-concurrence au Game Pass avec des très bons jeux d'exclus de PlayStation ? Ça peut être intéressant, effectivement. On y trouve alors des PSN Account Linked, c'est clair, ou encore PSN Linking Entitlements. Avec ses preuves, il n'est pas difficile de s'imaginer un launcher PlayStation permettant de porter l'expérience utilisateur. En plus des jeux, la mise en place d'un tel système permettrait à Sony de rester maître de ses licences, tout en offrant une expérience plus qualitative. Ça, je ne comprends pas cette réflexion, et en fait, je n'y crois absolument pas. Pourquoi un launcher Sony serait une expérience plus qualitative que des jeux qui sont sur Steam ou autre ? Hormis s'il y a un abonnement, mais l'abonnement peut se faire à part. Cette initiative s'alignerait alors parfaitement dans la ligne directrice du constructeur pour attraper son concurrent principal, à savoir Microsoft. Après un nouveau PlayStation Plus s'inspirant fortement du Game Pass ? Non, pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est assez différent. Il ne serait pas surprenant de découvrir un concurrent au système Xbox Play Anywhere si l'auncheur il y a, Sony aurait tout à gagner en proposant un système cross-buy permettant le partage d'achats entre la console et le PC. Ça, oui, par contre, il devrait faire. En plus, s'ils font un offre d'abonnement, il faut absolument qu'ils en fassent une, comme le Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend console et PC. comme pour les gens comme moi qui ont un PC et une PlayStation. Voilà, ça, ça serait intéressant, par exemple. Ça, ça pourrait m'intéresser, moi. Ces rumeurs avaient déjà fait surface plus tôt cette année dans un podcast de Xbox Series. Les preuves continuent de s'accumuler. Pas de nouvelles officielles pour le moment, mais cela ne saurait tarder alors que Sony accélère le pas pour ses jeux PC. Voilà, vous savez tout maintenant. Bientôt à Launcher, Sony sur PC. On va voir. Écoutez, c'est peut-être la nouvelle assaut de Sony pour se diversifier et essayer de récolter un petit peu plus d'argent. Et donc, je pense qu'Alex Niel va être très contente de cette nouvelle pour montrer qu'effectivement, Sony cherche à monopoliser le marché de ses propres jeux. Voilà, allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501